Fidèle à son engagement en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le gaspillage, la ville de Sèvres multiplie les initiatives pour encourager chaque sévrien à lutter contre le changement climatique. Elle donne également l'exemple en renouvelant systématiquement ses réseaux d'assainissement défectueux, limitant ainsi la pollution et les déperditions d'eau potable. L'eau potable à Sèvres n'est arrivée que dans les années 1850. Et donc jusque-là, il fallait pour se fournir en eau, aller auprès des sources des fontaines. Et là, sous la colonne de la République, on avait une fontaine il y a encore un siècle où tout le monde venait s'alimenter, chercher de l'eau. Bien avant que ne soit remblayée l'actuel square Carrier-Belleuse, le rue de Marivelle coulait à l'air libre jusqu'à la Seine. On dit même qu'au Moyen-Âge, en hiver, des barques pouvaient remonter le rue jusqu'à l'église Saint-Romain, Saint-Romain, patron des bateliers. Alors les eaux viennent du coteau, c'est les eaux de la forêt en fait, qui se rassemblent dans leur descente souterraine, se rassemblent sur la plaque d'argile et vont à un moment se déverser et puis ensuite coulent vers la Seine, suit son cours. Alors cet endroit, il est exceptionnel, c'est le seul endroit où l'eau de la vallée du rue Marivelle, qui va de Versailles à Sèvres, coule à l'air libre, pas en ce moment puisqu'on est en plein gel, donc ça a été stoppé. Et donc cette eau, qui est l'eau de la fontaine Saint-Germain qui sort de sous le marché, coule très fortement puisqu'on est à 100 m3 heure, elle sort à 12 degrés du sol et elle permet de chauffer et de refroidir selon les saisons le collège et permet aussi d'être stockée pour arroser les parcs et jardins en été et puis ensuite coule vers la Seine dans la rue Victor Hugo. Témoin du passé, Sèvres a érigé de nombreuses fontaines comme celles créées par Françoise Bizette et que la ville s'est engagée à remettre en eau prochainement. La fontaine du sculpteur Gustave Crow, acquise par la ville en 1884, celle de la place du Colombier, élevée dans les années 80, ou encore la fontaine d'Amour, en lieu et place de la fontaine de l'ancien couvent des Dominicaines sous laquelle coule abondamment une source dont les eaux se perdent sous les parkings dans les égouts. Ces eaux qui coulent, ces eaux de source actuellement, on est en train de préparer un programme de travail pour les inventorier, pour voir leurs usages possibles. Pour prendre un exemple ici, on imagine bien l'eau venant d'un peu plus haut, elle peut arriver ici sur la fontaine, elle pourrait sur la place Gabriel Péry, rénovée, avoir une très belle fontaine qui coule naturellement et ensuite continuerait son chemin vers le bas de la vallée et la Seine. En mars 2019, la ville de Sèvres a signé la charte pour la trame verte et bleue qui l'engage sur la protection et le développement de la biodiversité sur l'ensemble de son territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada